Ne me regarde pas avec tes grands yeux de malheureux toi, hein ? Un mot malheureux. Boufou, mon bébé. Allez, c'est reparti pour la suite. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera encore un point lecture uniquement consacré au graphique parce qu'autant vous dire que ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de graphiques Et autant vous dire que j'ai absolument trop de graphiques à vous présenter D'ailleurs ce sera coupé en deux fois, il y en a encore derrière là comme vous le voyez Que je vous présenterai dans un nouveau point lecture plus tard Parce que j'ai trop de graphiques à vous présenter Donc là il y a quand même déjà une sacrée pile Donc c'est parti Je commence du coup par la saga Kagaster Que j'ai enfin terminée depuis le temps que je voulais terminer cette saga Donc une saga qui se termine en 6 tomes Du coup j'ai eu le tome 4, 5 et 6 Et pour rapidement vous rappeler ce qui se passe On suit donc un jeune homme dans un monde post-apocalyptique Qui détruit les Kagaster Ce qu'on appelle des Kagaster Le Kagaster c'est une espèce de virus Qui transforme les humains en insectes géants En l'espace de 20 minutes Et après les Kagaster bulotent les humains clairement Et ils vivent dans des espèces de ce qu'on appelle des cages En fait des anciennes villes qui sont devenues un peu des ruches Où vivent les insectes Donc on appelle ça les cages Et donc le jeune homme qu'on suit Dont j'ai déjà oublié le nom encore une fois Lui sa mission c'est de tuer les Kagaster Et également de tuer ceux qui se transforment Avant qu'ils ne soient complètement transformés Autant vous dire que c'est pas très 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 joyeux Et il va donc rencontrer une jeune fille de 14 ans Qui s'appelle Ilier Et qui va l'accompagner ensuite dans une ville Où il vit justement Et je ne vous en dis pas plus Parce que j'ai peur de trop vous en dévoiler Et c'était trop bien Parce que finalement je trouve que 6 tomes Même si ça peut paraître rapide Je trouve qu'on a vraiment une bonne intrigue Qui se met en place Qui est très bien faite Qui se découpe très bien dans chaque tome Et j'ai beaucoup aimé On a une véritable évolution du personnage d'Illier Qui va changer vraiment Radicalement de comportement Mais c'est normal Vu ce qu'il passe Vu ce qu'elle découvre Vu ce dont elle se souvient Il y a vraiment une évolution du personnage Par rapport à l'intrigue Que j'ai très appréciée Et également ce jeune homme Qui lui était tellement solitaire Tellement seul Qui vivait finalement avec ses souffrances Ses peines et ses angoisses Qui finalement va s'ouvrir un peu plus Et j'ai beaucoup beaucoup aimé Donc il y a une espèce de relation D'abord amicale Qui va évoluer entre eux En quelque chose de plus profond Même si C'est pas de la romance à proprement parler On va vraiment avoir une relation Amoureuse Qui va se mettre en place Sans qu'il y ait des baisers partout Ni rien de toute façon C'est pas du tout le thème de ce manga Puisque c'est un shonen Il y a beaucoup de combats On va vraiment découvrir Le passé d'Illier Et on va vraiment se concentrer sur ça Sur ce qui est Illier Sur ce qui s'est passé Ce complot politique Qui se met en place Ce renversement d'état Que certains essaient d'avoir Et les kagastères au milieu Qui sont dangereux Dont il faut se protéger Mais qui en même temps Bah c'est pas des C'est pas des monstres Voilà Ce sont juste des êtres vivants Qui survivent Voilà Qui survivent Et j'ai trouvé que l'évolution de ce manga Était tip top La fin C'est pas une fin Complètement fermée C'est une fin Semi ouverte Et j'ai beaucoup 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 aimé Franchement En plus l'auteur Elle s'est débrouillée toute seule Pour faire cette saga Et elle avait pas d'assistant Elle avait personne Elle a fait ça De façon indépendante Alors il y a des défauts Mais franchement Moi je trouve que le résultat Bah malgré tout Il est vraiment bien Au niveau graphique Et au niveau intrigue On a quelque chose de Plutôt bien foutu D'original Et de cohérent Et franchement Rien que pour ça Je trouve que ça mérite De découvrir ce manga Je continue par ce manga Dont je suis tellement amoureuse Vous le savez Donc avec le tome 9 De l'enfant et le maudit Ce tome Mon dieu Mais il est beau Mais il est beau Mais il est tellement beau ce tome Donc on retrouve Notre enfant Shiva Et le professeur Qui dans ce tome Vont se retrouver séparés Et il va leur arriver Des trucs Mais je vous dis Ce tome Il est d'une beauté Et le tome 10 Est prévu dans pas longtemps J'ai commandé Le tome 9 Je devrais le recevoir Dans le courant De la semaine prochaine Il me semble Et j'espère le recevoir Assez vite Parce que La fin de ce tome Me laisse Mais La suite La suite La suite Il me faut la suite Parce que Ce tome Était d'une beauté Les personnages Sont Tellement touchants Il leur arrive Tellement de trucs Et Franchement Moi ça m'a Ça m'a retourné L'estomac Ça m'a retourné Le coeur Il est magnifique Ce tome Mais il est trop Trop beau Je continue Également Par le premier tome Du monstre Et la bête De Renji Presence Publié Chez Taifu Comics Dans leur collection Yaya C'est un BL Donc ici On va suivre Ce jeune homme Qui s'appelle Liam Enfin ce jeune homme Cet homme d'âge mûr Qui s'appelle Liam Qui va se faire agresser En forêt Pendant son voyage Et il va être sauvé Par ce monstre Enfin ce démon Puisqu'il les appelle Les démons Et à partir de là Tous les deux Donc vont décider De voyager Ensemble Alors on se dit Que le démon Il est extrêmement laid Extrêmement dangereux Sauf qu'en fait Non il a quelque chose D'extrêmement naïf D'extrêmement gentil Et c'est un démon Dont même les créatures De la forêt Les monstres De la forêt Ont peur de lui Et lui Il vit de cette solitude Il a beaucoup de mal Avec cette solitude Il ne comprend pas Pourquoi il est tellement haï Tellement détesté Alors que c'est Quelqu'un d'extrêmement gentil Et contrairement A ce que Liam dégage Cette espèce de classe De sérénité De sagesse D'une personne Qui a quand même Déjà un vécu derrière C'est un gros pervers Le mec C'est un gros pervers Lui ne pense qu'à deux choses S'amuser Et coucher Peu importe Qui sait Ça ne lui dérange pas De coucher avec le monstre Les femmes Les hommes Plus ou moins jeunes Il s'en fout le gars Lui c'est un pervers Voilà Bref Et donc C'est qu'un premier tome Donc c'est vraiment La mise en place Des personnages De l'univers On sait que Liam Est pour chasser Mais on sait très peu De choses sur lui Liam est un personnage Extrêmement mystérieux Je trouve par rapport Au monstre Le monstre On sait plus ou moins Qu'il est Voilà On sait plus ou moins Même si Il semble assez mystérieux Sur son passé également Liam a quelque chose De beaucoup plus mystérieux Mais malheureusement Du coup ça me laisse Un avis assez mitigé Parce que comme c'est Un premier tome Avec une véritable introduction De l'univers Des personnages Ça reste assez vague Tout reste assez vague Dans ce premier tome Je trouve ça assez dommage Parce que graphiquement Il est très joli Les dessins sont très nets Mais voilà Alors je ne sais pas Si je lirai le tome 2 Parce que je vous dis J'ai un avis extrêmement mitigé Sur ce tome 1 du coup Qui reste très très vague Au final C'est dommage Voilà Je pense quand même Je pense que je lirai le tome 2 Je pense Mais ce ne sera pas ma priorité Je continue du coup Par le tome 3 De Heart Gear De Tsuyoshi Takayaki Publié chez Kiyun J'ai beaucoup aimé ce tome 3 Même si ça n'a pas avancé Aussi vite que je m'attendais Puisque une bonne partie du manga Il va y avoir un combat Entre ce personnage là Et Chrome Pour rappel Rou est une petite humaine Dans un monde post-apocalyptique Où ne restent plus que des gears Donc des robots Qui ont été créés par les humains Malheureusement Les humains eux Se sont anéantis Et Rou est la dernière humaine Et donc Chrome Est un gear extrêmement avancé Extrêmement performant Dernière génération Et tous les deux donc Partent à la recherche D'une nouvelle Processeur Ou Enfin Un matériel Pour pouvoir Entre guillemets Ressusciter Le robot Qui a élevé Rou Comme un père Voilà Je vous en dis pas plus Et donc dans ce tome 3 Ils vont se retrouver Plus ou moins séparés Et tous deux vont devoir Du coup se débrouiller Chacun de leur côté Et j'ai beaucoup aimé Parce que du coup Déjà le combat Graphiquement est très beau Il est très bien fait avec Donc Chrome Contre ce personnage Et va y avoir Une espèce de véritable réflexion Sur La prise de décision des gears Les gears Ils ont un programme de base Par exemple Un coiffeur Va être programmé Évidemment Pour couper les cheveux Coiffer Mais est-ce qu'il est capable De prendre des décisions Malgré son programme de base Des décisions De lui-même En fait on a une véritable réflexion Sur ce sujet là Et j'ai beaucoup 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 aimé Cette réflexion La façon dont ça a été abordé Dont ça a été amené Alors ça reste Assez succincte Parce que voilà C'est quand même un shonen Où il y a beaucoup de combat C'est un peu ça Le but de shonen Et on va avoir Rou Qui va se retrouver également Toute seule Et qui va devoir se dépatouiller Et j'attendais de voir Comment elle allait se dépatouiller Parce que ça a l'air D'être un personnage Assez naïf Pas très débrouillard Dans les deux premiers tomes J'ai l'impression Qu'elle n'était pas trop débrouillable Là finalement Je la trouve plus chutée Que qui me paraît Donc j'ai beaucoup aimé Ce troisième tome Encore une fois J'attends le tome 4 Parce que pour l'instant C'est un manga Que j'aime beaucoup Il faut absolument Que je vous parle De ce premier tome Donc de Spike Family De Tatsuya Endo Publié chez Kurokawa Un premier tome Qui même si Est introductif Est extrêmement sympathique Donc ici On va suivre un espion Qui va être envoyé En mission Dans un pays Qu'on ne connait pas C'est un monde Un univers un peu Pas connu Mais qui me ferait Plus penser à des pays de l'Est Je ne sais pas pourquoi Et donc cet espion On va lui ordonner De découvrir Qui est tel personnage Donc ce personnage Il sait qu'il envoie ses enfants Dans une école très prestigieuse Mais c'est une école extrêmement Sélective Donc lui Il veut absolument rentrer Dans cette école Et pour ça Il va donc se trouver Une enfant Et se trouver une femme Donc il va se créer une famille Sauf que Il ne va pas dire Qu'il est espion Évidemment L'enfant qu'il va adopter Ne va pas également lui dire Qu'elle est télépate Et la femme avec qui Il va se marier Elle ne va pas lui dire Qu'en fait Elle est tueuse à gâche Donc voilà Et je vous assure Que c'est très bien foutu Il y a Voilà Donc ils vont essayer Tous de garder Leurs petits secrets Mais en même temps Essayer De se créer Une vraie famille Tout en menant Leur mission à bien Et j'ai trouvé Que c'était très bien fait Il y a beaucoup De touches d'humour Il y a Il y a cette espèce De création De famille Un peu Tarabiscotée Et j'ai vraiment Beaucoup aimé On passe un très très bon moment Avec ce tome 1 J'ai hâte de lire le tome 2 Parce que ouais Le premier tome Présage quand même du lourd Je continue encore une fois Avec le tome 2 Dans le sens du Nord-Nord-Ouest De Haki Hiryé Publié chez Soleil Manga Encore une fois On a une jaquette À tomber par terre On a On a vraiment Graphiquement Il est Moi personnellement Graphiquement Je le trouve absolument Magnifique ce manga Donc on suit un jeune homme Qui est capable De parler aux machines Donc à sa voiture Par exemple Qui est parti vivre En Islande Chez son grand-père Et donc dans ce tome 2 L'auteur va prendre le parti De ne pas Parler de l'intrigue du tome 1 Et de ne pas suivre L'intrigue du tome 1 En tout cas pas dans ce tome 2 là Mais je pense que ça reprendra Au tome 3 Là dans ce tome 2 Il va Inviter son ami japonais Qu'il connait depuis des années Pour lui faire visiter l'Islande Et c'est vraiment Une découverte de l'Islande Et c'était très bien J'ai trouvé que c'était très bien Même si Du coup Ça n'a rien à voir finalement Avec le tome 1 Là le tome 2 On va avoir une véritable découverte De ce pays Et j'ai trouvé ça Tellement sympa Tellement cool Voilà C'était vraiment agréable à lire Voilà J'ai vraiment aimé Je ne peux pas vous en dire plus J'ai vraiment aimé D'ailleurs le tome 3 Est déjà dans ma petite à lire Et il ne tardera pas trop Pour être lu Je termine par la déception Avec Si je le mets à l'envers Donc le premier tome de Soupinou De Yu Ohori Publié Chez des éditions Kimikou C'est rare que je sois déçue Par les éditions Kimikou Ou les éditions Kiyoun Donc ici On est en Finlande Et on suit une jeune femme Qui a un petit restaurant de soupe Qu'elle Qu'elle gère avec son frère Qui lui à la base est bibliothécaire Et un jour Va se retrouver chez eux Cette petite créature Qu'ils vont appeler Soupinou Puisqu'il adore les soupes Et ils vont donc vivre avec lui Des petites aventures Dans leur quotidien Si vous voulez Ils vont vivre leur quotidien Et bien je me suis ennuyée Voilà Ils vivent leur quotidien C'est mignon Mais il n'y a pas d'intrigue Il n'y a rien en fait Il n'y a pas de fil conducteur On les suit juste Dans leur vie de tous les jours Voilà Et du coup je me suis ennuyée Alors je sais que ça a beaucoup plu Je sais que C'est un manga Qui est assez populaire Pour ceux qui aiment les mangas Parce que voilà C'est mignon C'est chou Il n'y a rien d'extraordinaire Mais ça reste adorable à suivre C'est vrai C'est mignon C'est chou Mais c'est tout Il n'y a pas d'intrigue Il n'y a pas de fil conducteur Voilà quoi On suit juste leur quotidien Et moi je vous avoue Que du coup Ça m'ennuie complètement Donc je n'irai clairement pas la suite Et celui-ci va être revendu À Séraphine Et voilà Du coup j'en ai terminé Pour ce point lecture Qui m'a paru un peu long Ce point lecture pour les graphiques Je vous en ai présenté Vraiment pas mal Pour le coup Mais c'est vrai Que j'en avais vraiment Vraiment beaucoup D'ailleurs j'en ai encore là-bas À vous présenter Un autre moment Quand je ne sais pas Mais bref J'espère en tout cas Que ce point lecture vous a plu N'hésitez pas à me laisser Des commentaires En dessous de la barre d'infos Si ça vous a plu Ce que vous aimeriez voir Si vous avez déjà lu Certains de ces mangas Ce que vous en avez pensé Si ça vous donne également Envie d'en lire certains N'hésitez pas non plus À laisser des petits pouces bleus Ça fait toujours plaisir À vous abonner également Ça fait toujours plaisir aussi N'hésitez pas à partager cette vidéo À vous abonner également Sur d'autres réseaux sociaux Et puis Comme d'habitude Moi je vous souhaite De très très bonnes lectures Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye